... Notre prochaine conférencière, Mme Annabelle Firlège, qui est entomologiste à l'IRDA, s'intéresse aux problématiques en lien avec ses ravageurs dans la fraise, framboise, bleuet et canneberge. En ce moment, la recherche qu'elle fait se porte sur l'évaluation des différentes méthodes de lutte contre la drosophile, par exemple avec les filets d'exclusion, les méthodes des insectes stériles ou des ennemis naturels, mais aussi sur le tamisage de nouveaux produits insecticides à risque réduit. Le titre de sa conférence aujourd'hui, c'est « Les essais des produits biologiques pour le contrôle de la puna externe et de produits à base d'ail comme répulsifs pour la drosophile. » Merci. Donc, merci au comité organisateur de m'avoir invité. Si vous ne m'entendez pas, vous pouvez me faire signe pour parler plus fort parce que je sais que ma voix, elle ne porte pas très fort. Donc, dans le fond, je vais vous présenter aujourd'hui deux projets qui sont en fait des projets de tamisage de produits biologiques qu'on a réalisés sur la plateforme agricole à Saint-Bruno. Donc, on a une plateforme biologique. On a d'abord travaillé dans la fraise, puis ensuite dans la framboise. Dans le fond, vous connaissez pour mal tous la puna externe. Grosse problématique dans la fraise, donc un insecte qui réalise trois générations par année au Québec, qui hiverne au stade adulte dans les débris végétaux. Elle arrive très tôt en saison, donc très rapidement, elle est active sur le terrain. Elle va pondre ses oeufs dans les ampes florales ou les boutons du fraisier. Les oeufs vont éclore en 7 à 10 jours, à partir de la, donc environ la mi-mai. Et puis, le stade larvaire, lui, peut durer un certain nombre de jours dépendamment de la température. Si on ne contrôle pas la puna externe, c'est assez difficile d'avoir des fruits non endommagés. Donc, ça peut monter jusqu'à 100% pour certaines récoltes. C'est une problématique en fraises biologiques, puisqu'il n'y a pas de produits homologués contre cet insecte. Donc, nous, notre objectif était de tester différents insecticides biologiques qui auraient du potentiel. Et on a choisi essentiellement des produits qui sont homologués ailleurs, qui sont déjà, en fait, sous forme de produits, d'ailleurs, qui ne sont pas en développement, qui sont déjà disponibles pour d'autres cultures ou ailleurs aux Etats-Unis, par exemple. Donc, on a évalué différents produits pour voir leur effet sur les populations dans le champ, en fraises d'été. Et on a regardé l'effet sur les dommages et sur les rendements. Dans nos choix de produits, donc, on ne les a pas faits tout seuls. On a consulté le secteur, puis on a regardé un peu ce qui se faisait aussi avec le service des homologations mineures à Agriculture Canada. Et on en est arrivé à une liste de produits à tester qui, donc, le premier sur la liste, c'est une pire être qu'on connaît déjà, donc, qui est homologuée dans certaines cultures. Donc, c'est le pyganic qui marche par contact, mais qui a une très faible rémanence, en général. Vous avez un autre produit qui s'appelle le Grand Deveau. En fait, les trois autres produits sont à base de bactéries ou champignons. Donc, il y a le Grand Deveau qui est de la compagnie Marron, qui est un produit qui est déjà homologuée aux Etats-Unis, qui fonctionne par contact ou ingestion et qui agit de manière répulsive ou toxique par ingestion. Vous avez le Venerate, qui fonctionne aussi par contact et ingestion. Et lui, il va plus s'attaquer, par exemple, aux insectes, c'est-à-dire au niveau de la mue, donc, qui va être efficace à ce niveau-là à faire des dégradations enzymatiques. Et vous avez le BIOCERES, donc le Boveria bassiana, qui fonctionne par contact et lui, qui arrive à détruire, donc, rapidement, les tissus internes de l'insecte. Donc, on a testé ces quatre produits-là. Ça, c'est le dispositif expérimental. Donc, dans le fond, bon, c'est peut-être un peu petit, mais l'idée, c'était, vous voyez ici, les longs rangs qui sont, en fait, des rangs de framboises d'été sur plasticulture. Et on a disposé nos parcelles aléatoirement sur chaque rang. Donc, on avait cinq répétitions pour chaque produit. Ça ressemblait à ça. On a fait des essais en cage. Le pourquoi des cages, c'est que, en parlant avec, notamment avec la compagnie Anatis, ils nous avaient dit qu'ils avaient eu de la difficulté, des fois, à démontrer l'efficacité de leurs produits dans des champs, en fait, ouverts où les insectes peuvent voyager facilement. Ce n'est pas évident. Souvent, on vérifie, avant d'appliquer un produit, c'est quoi l'état des populations. On applique le produit. On regarde après ce qui se passe, sauf qu'il y a eu de la migration. Donc, c'est un peu difficile d'attribuer une mortalité à un produit. Donc, on s'est dit, on va fonctionner en cage, ce qui n'est pas la réalité d'un producteur, mais on va voir s'il y a des effets à ce moment-là. Donc, vous voyez ici les cages qui étaient disposées sur les rangs de fraises d'été. Donc, chaque cage comprenait 12 plants de fraises couverts par un filet pour éviter que les punaises s'en aillent. C'était de la variété clérie qu'on avait plantée en août de l'année précédente. On a gardé ce dispositif-là pendant deux ans. Le dispositif était donc complètement aléatoire avec sac répétition. On a fait ça avec un pulvérisateur à CO2 muni d'une rampe. Je vais vous montrer une photo tantôt. La hauteur de la rampe était à 50 cm au-dessus de la culture, donc des plants. On avait trois buses pour couvrir la largeur du rang. Et donc, les filets, c'est les filets ProtecNet de chez Dubois. Comme on l'a fait deux ans de suite, la première année, c'était un peu comme notre année d'essai. On a introduit des punaises à l'intérieur des cages parce que l'idée, c'était finalement, on a un champ qui est vierge avec des plants en formation. On veut contrôler ce qu'on met dedans puis appliquer un pesticide. Donc, on a introduit directement nos punaises qu'on a été chercher dans d'autres cultures. Donc, la première année, on avait introduit six adultes et six larves dans chaque cage. Deuxième année, on avait introduit juste dix adultes. cinq mâles, cinq femelles. Ça, c'est le type de pulvérisateur qu'on utilise, donc avec des bonbonnes de CO2, les buses qui sont maintenues ici, puis avec un opérateur qui a un compteur pour être sûr de toujours rouler à la même vitesse. Donc, ça, c'est en canneberge, c'est ce qu'on utilise aussi là-bas. Mais c'est à peu près ce pulvérisateur-là qu'on a utilisé. Ici, vous avez les doses et taux d'application qu'on a utilisés. Donc, c'est ce qui est recommandé par les fabricants de produits et la fréquence d'application. Donc, il y a des produits dont les fabricants nous ont recommandé de l'utiliser aux sept jours et le Pyganic aux trois, quatre jours. Donc, en gros, quand on fait les pulvérisations, ça ressemble à ça. Les pulvérisations ont toujours été faites en soirée pour éviter justement la dégradation des produits qui se dégradent par l'UV, par la chaleur, etc. Pour évaluer les populations, ce qu'on a fait, c'est que la première application, c'est facile, on applique, on dépose nos insectes, on ferme notre cage. Ensuite, quand on doit réappliquer régulièrement, ce qui est difficile, c'est qu'on ne peut pas ouvrir la cage puis laisser les punaises s'en aller. Donc, il faut les aspirer avant. C'est une manière de les évaluer aussi. Donc, on évalue les populations. On évalue ça avec un aspirateur entomologique. En gros, c'est une souffleuse inversée avec un gros tuyau de sécheuse. Donc, on aspire toutes les punaises qui sont dans le plan. Il y a un bas collant qu'on récupère et on peut compter nos individus. On a fait ça avant chaque... Enfin, on a fait ça trois jours après chaque application et sept jours aussi. On a évalué les dommages sur les récoltes et les rendements pour chaque parcelle. Vous allez voir... Donc, là, on a ce type de graphique-là. Vous allez le voir pour les deux années. Donc, en haut, dans le fond, vous avez les décomptes d'adultes et en bas, les décomptes de larves, donc vivants. Ici, sur l'axe, vous avez les jours après les premiers traitements. Donc, jour 0, jour 5, jour 8. La première année, je vous avais dit, on avait introduit 6 adultes, 6 larves dans nos cages. Donc, tout le monde part à 6 ici et tout le monde part à 6 ici. Ici, vous avez le nombre, le décompte. Et à chaque flèche, ça correspond aux applications. On a commencé par une application d'insecticés de tous les insecticés de l'E4. On a introduit nos populations dans les cages. Normalement, on aurait dû faire une application 3 jours après de Pyganic, sauf que le mauvais temps était de la partie. Et donc, au bout de 5 jours seulement, on a eu les bonnes conditions pour refaire une application. Donc, il y a eu beaucoup de lessivage à cause de la pluie. Donc, finalement, on a recommencé une application de tous les insecticés d'ensemble, dans chaque parcelle. Et 3 jours plus tard, on a fait Pyganic. Donc, dans le fond, ici, vous voyez, c'est des applications normalement aux 7 jours. Donc, ici, on part à 6 adultes. C'est des adultes hivernants. C'est normal qu'ils meurent. Leur fonction, finalement, c'est d'aller pondre au printemps et ensuite de mourir. Donc, c'est clair que les populations vont descendre partout, même dans les témoins, ce qui est normal. Nous, ce qu'on voulait voir, c'est si ça descendait plus dans des parcelles avec certains produits. Donc, ce qu'on s'est aperçu, c'est que le témoin, ici, c'est moche parce qu'on ne voit pas tellement, mais le témoin, il est en orange. Il est ici. Donc, les populations descendent, ce qui est normal. Ça remonte parce que là, c'est une nouvelle génération. Et le seul produit où il y avait vraiment une baisse, donc c'est le Pyganic, où au 8e jour, là, on est quasiment presque à zéro. Donc, ça, c'est différent significativement. Quand on regarde ce qu'il y a comme larves, on en a introduit dans les cages. On a une très grosse montée des larves dans les cages parce qu'en fait, on a reçu notre financement un petit peu tard et notre dispositif a été installé un peu trop tardif. Sinon, il y avait déjà des oeufs sur les plants de fraisiers dans notre champ. Donc, on s'est retrouvés, finalement, avec des larves dans nos cages. Donc, on a fait une application d'insecticides. Puis là, on est montés à des nombrements vraiment impressionnants. Le Pyganic a réussi un petit peu à limiter, disons, mais pas assez pour que ça soit différent significativement. Ça, c'est ce qui s'est passé la première année. Donc, on a appris de nos erreurs. Et la deuxième année, on a placé les cages plus tôt. Comme ça, on était sûr qu'on n'avait rien sur nos plants. Et comme je vous ai dit, on a placé 10 adultes. Donc, ici, même graphique. En haut, on a les adultes. En bas, on a les larves. On commence à 10 ici. On commence à 0 là. Donc, vous avez pareil, les petites flèches noires, c'est les applications de tous les produits. Et ici, c'est quand on a appliqué juste le Pyganic dans les cages où on devait appliquer le Pyganic. Vous avez toujours les jours qui défilent. Et donc, là, cette année-là, pareil, les adultes meurent au fur et à mesure. Et là, en fait, il y avait beau avoir une petite tendance, c'est pas différent significativement. Les adultes baissent, mais dans toutes les parcelles, puis il n'y a pas un produit qui se dégage plus qu'un autre. Par contre, les adultes qui étaient là, pondaient. Et donc, les larves ont commencé à monter. Dans le contrôle, vous voyez ici la montée qui est ici. Donc, la courbe orange. Et le seul qui est apparu significatier, c'est le Pyganic qui a réussi à maintenir un niveau de larve toujours plus bas que les autres. Donc, c'est pas mal le produit qui était ressorti. Au niveau des dommages, alors là, il y a une petite erreur sur le graphique. Ici, c'est pas 0,2% de dommages, c'est 20%. Donc, vous enlevez le 0 avant, partout, et la virgule. Dans le fond, la première année, il y a eu beaucoup, beaucoup de variabilité. Même si on a l'impression que le Pyganic est vraiment plus bas, c'est pas différent significativement. La deuxième année, par contre, là, on a vraiment une baisse significative. C'était le Pyganic qui avait le moins de dommages. On était à 12%, ce qui est quand même beaucoup, mais c'est quand même moins que le témoin. Donc, c'est le seul produit qui a vraiment réussi à diminuer les dommages. Au niveau des rendements, on n'a pas eu d'effet sur les rendements. En même temps, on s'y attendait. Le produit, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un effet sur le rendement, mais plus sur les dommages aux fraises, donc le vendable, finalement. Donc, si on conclut, dans notre test de tamisage, le seul produit qui est ressorti, ce serait le Pyganic, ce qui n'est pas une surprise en soi, puisque c'est une pire être, on connaît ça. Il n'y a pas eu d'effet sur le rendement. Un truc, les populations de larves n'ont jamais vraiment été à zéro. On n'a jamais réussi à vraiment cliner complètement. Ça montre juste, en fait, on peut expliquer ça, parce que certainement, les larves vont sous... Elles se cachent sous les fruits, sous le feuillage, dans la paille, etc. Mais ça reste qu'un produit biologique, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait un zéro partout. Ce n'est pas efficace à 100%. Donc, c'est un petit peu normal. On n'a pas joué sur le nombre d'applications, parce que là, on était en cage. Donc, finalement, on se disait, si on passe en plein champ, puis qu'on refait ça vraiment à l'échelle d'un champ complet, on n'aura pas besoin d'autant d'applications que ce qu'on a fait, probablement. Mais pour l'instant, on ne sait pas combien ça nécessiterait pour dire de maintenir, en fait, les punaises sous le seuil. Également, nous, par rapport à nos résultats, l'idée, c'était, en fait, de fournir des résultats pour l'homologation du produit. Donc, de ce qu'on sait, enfin, moi, de ce que je me suis renseignée, c'est qu'apparemment, il reste des données que la compagnie doit donner à l'Arla pour l'homologation. Donc, nous, de notre côté, pour notre travail, on va remettre notre rapport à l'Arla pour montrer que nos résultats étaient significatifs, mais on n'a pas de, comment dire, on n'a pas de contrôle sur ce qui va advenir s'il y a une homologation ou pas de ce produit pour la fraise biologique. Donc, ça, ça clôt un peu le premier projet dont je voulais vous parler. Le deuxième projet que je voulais vous parler, c'est les résultats d'essais de l'ail. comme répulsifs sur la drosophile. J'ai fait une diapo, mais je pense à Sarah Ryan de vous la présenter. Je pense que vous connaissez pas mal tous la drosophile, espèce exotique originaire d'Asie, donc, qui attaque fraises, framboises, mûres, bleuées. Actuellement, c'est beaucoup l'utilisation de produits chimiques pour lutter contre la drosophile. Excusez, dans le bio, pour l'instant, ce qu'on a, c'est surtout, c'est l'entrust. Mais c'est sûr que si on utilise juste ça, il risque d'avoir des problèmes de résistance. L'idée de tester de l'ail, c'est que dans le fond, nous, au niveau de la subvention, le ministère nous avait demandé spécifiquement de tester des produits à base d'ail parce qu'ils existent dans la littérature, en fait, dans les groupes de chercheurs, il y a d'autres chercheurs qui regardent d'autres répulsifs. Mais dans la littérature, il y avait des choses qui étaient très intéressantes et notamment aussi à Saint-Rémy, je ne sais plus en quelle année, Liette avait invité un producteur de fraises qui utilisait justement un répulsif à base d'ail et qui disait que c'était très efficace dans ses serres de fraises. Donc, suite à ça, on a fait une petite revue de littérature. Puis, effectivement, en fait, il y a certains produits qui sont efficaces contre différents insectes. Donc, ce n'est pas un insecte, mais contre la tique, les mouches, Delia radicum, la mouche domestique et contre là, le rôde. Donc, l'objectif du projet, c'était de se dire, bon, est-ce que finalement, on peut utiliser ce répulsif, ces répulsifs-là contre la drosophile en bio ? Et on voulait évaluer si ces produits diminuaient l'infestation des fruits, s'il y avait un quelconque effet aussi sur les rendements. On est allé avec des produits qui étaient déjà pareils, homologués ailleurs, contre quelque chose d'autre ou, je veux dire, on n'est pas allé avec des produits en développement parce qu'on s'est dit, dans le fond, c'est mieux de prendre des produits qui pourraient potentiellement être facilement accessibles sur le marché rapidement. Donc, on a, dans les produits disponibles, on avait été essayer de chercher finalement les produits qui avaient la plus grosse proportion de matières actives en ail. On a trouvé le garlic barrier qui est homologué aux Etats-Unis contre pucerons, alero, dacariens, trips. Il y a le mosquito-less qui est homologué au Canada contre les moustiques et il y a l'alza qui s'appelle aussi le derona, je pense, en Europe et qui est homologué contre les trips, pucerons, les petites mouches siarides et le charançon noir de la vigne. Donc, ici, vous avez les trois produits avec les doses recommandées par le fabricant et le pourcentage de matières actives dans chaque. Au niveau de la méthodologie, on l'a fait pareil dans un dispositif expérimental à Saint-Bruno. On avait, nous, on a des grands tunnels avec des framboisiers d'automne en pot. Donc, on avait pour chaque unité expérimentale 10 plants de framboisier. On a disposé ça en carré latin avec 4 répétitions et on avait deux variétés, donc Polana, Polka. On a utilisé un pulvérisateur à CO2 qui est normalement un pulvérisateur à dos mais contraîné avec un diable. et comme on n'a pas de drosophiles dans notre tunnel parce que, en fait, ça ne fait pas longtemps qu'on fait des petits fruits, on a dû relâcher des drosophiles qui venaient de nos élevages pour être sûr d'en avoir pour que ça soit infesté. Donc, on a un petit peu provoqué les choses. Ça, c'est le dispositif. Bon, il ne faut pas trop avoir peur, je n'irai pas dans le détail mais dans le fond, vous avez une chapelle ici, l'autre chapelle ici et on avait 4 ans de framboisier disposés en parcelle et on a réparti en carré latin donc les différents traitements. Donc, il y avait le témoin qui est en bleu, l'alza qui est en rose, le garlic barrière qui est en vert et le mosquitolès qui est en rouge. Puis, les petits points mauves ici, c'était des points de lâcher. Les deux variétés ont maturé, différé, ce qui est normal. Donc, on a commencé nos essais dans ce premier tunnel ici qui était de la polana et on a continué dans le deuxième tunnel avec de la polka. Ce qu'on faisait dans le fond, c'est qu'on récoltait tout ce qu'il fallait récolter trois fois semaine dès que ça commençait à mûrir. Donc, on a relâché nos insectes, on a appliqué nos produits et le lundi, le mercredi, le vendredi, on récoltait nos framboises et ensuite, sur toutes les framboises, on prenait différentes mesures. Donc, on prenait les fruits vendables et non vendables et on a calculé le poids de fruits vendables pour chaque parcelle et on a aussi incubé sur ces parcelles-là seulement 40 fruits dans des petits godets comme ça, individuellement pour voir qu'est-ce qui allait ressortir sur la drosophile. Donc, est-ce qu'il allait avoir une drosophile Suzuki ? Qu'est-ce qu'il allait avoir qui ressortait ? Donc, dans le fond, nos parcelles étaient agencées de cette manière-là. Donc, on récoltait ici trois fois par semaine ça ressemblait à ça à la fin, les petits godets qu'il fallait regarder donc qu'est-ce qui avait émergé. Ici, vous avez les résultats qui ne sont pas encore analysés. Donc, c'est... Je vous dirais que c'est des tendances. Je ne pourrais pas vous dire qu'il y en a un qui marche plus que l'autre. L'intéressant, c'était de voir où se trouvait le témoin. Donc, c'est la ligne rouge qui est ici. Et vous voyez, donc ici, c'est la variété polanin. Vous avez ici le pourcentage de fruits qui ont été... En fait, qui avaient un hydrosophile à l'intérieur. Ici, vous avez les dates. Donc, la polana a commencé avant quand même à fructifier. Mais c'est juste qu'on a commencé nos tests. Les premiers relevés ont été faits le 17 août. Mais il y avait déjà eu de la fructification un petit peu avant. Donc, vous voyez, au début, les populations sont très faibles. Ça monte. Ça a fini le 18 septembre. On a arrêté nos tests-là, mais ça a continué à fructifier. Mais dans le fond, on s'était donné une limite pour nos pulvérisations. Ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas l'air de voir une grosse tendance sur l'effet. Mais comme je vous dis, c'est pas analysé statistiquement. Si on regarde dans la variété polka, qui était le deuxième tunnel qui a commencé plus tard, le 31 août, là, ça a commencé un petit peu plus haut dès le départ. Donc, il y avait quand même pas mal de fruits attaqués. et c'est resté quand même assez haut. Et dans le fond, on n'a pas vu qu'un produit marchait plus qu'un autre par rapport aux témoins. Donc, c'était pas a priori sans analyse. Comme ça, on n'a pas l'impression que ça fonctionne. Au niveau des rendements fruits vendables, il n'y avait pas de différence. Donc, si on regarde la Polana, la Polka, encore une fois, il n'y a pas d'analyse statistique pour l'instant. Mais on n'a pas l'impression qu'il y a un produit qui se démarque plus qu'un autre. le témoin est en rouge ici. Les autres produits sont en jaune, vert et bleu. C'est sûr qu'on s'est attaqué en fait à la drosophile qui est quand même un ravageur majeur. On ne se le cache pas. Dans le bio, c'est énormément difficile de le contrôler. Encore plus dans la framboise. Ça fait que à la base, on a choisi une culture qui est très problématique. Et je pense qu'on s'est mis la barre très haut. Moi, personnellement, ma vision, c'est que je pense que l'ail n'est pas forcément une solution pour la framboise. Par contre, ça pourrait s'appliquer à d'autres cultures. Le problème, plus on a des populations élevées, plus c'est difficile de démontrer que quelque chose est efficace. Les produits bio, c'est toujours plus difficile que des produits conventionnels. Donc, dans le fond, ce qu'on s'est dit, c'est que, bon, déjà, on était dans une culture problématique. la fréquence d'application, on ne sait pas si ça a joué. On a fait ça aux 7 jours. Peut-être que c'est des produits qui nécessitent qu'on applique ça plus régulièrement. Ce qu'on trouvait intéressant, c'est que peut-être ce ne sont pas des produits qui seraient efficaces pour la framboise, mais peut-être plus pour le bleu. Parce que, dans le fond, le bleu, c'est une culture qui a des problèmes de drosophie plus tardivement. Donc, au début, les populations sont très faibles. C'est seulement sur les dernières récoltes que ça devient problématique, fait qu'on s'était dit dans le fond, peut-être qu'on n'a pas pris la bonne culture puis on devrait plutôt aller vers le bleu. Donc, c'était à venir en 2017, en fait, j'avais mis ça, mais on avait proposé le projet puis en fait, il n'y a pas été accepté. Donc, pour l'instant, on va arrêter là. On ne répétera pas les essais. Donc, dans le fond, pour finaliser la présentation, juste, c'est ça, c'est toutes les personnes que j'aimerais remercier et juste dire que ces travaux étaient financés par le MAPAC. Donc, voilà. Applaudissements Merci. Merci.